Oui, la sœur. Bonjour tout le monde. Je voulais revenir un petit peu à ce que vous avez répondu à la sœur Mira. Vous avez dit que quand on est baptisé, on est scellé par le Saint-Esprit. Et j'aimerais savoir pourquoi il y a certaines personnes... Quand on est converti. Pardon, quand on est converti, on est scellé par le Saint-Esprit. Je voudrais comprendre pourquoi il y en a, quand ils sont convertis, ils savent que Jésus-Christ est Dieu. Il y en a qui ont besoin de temps pour comprendre que Jésus est Dieu. Il y en a que, même quand on les explique, ils ont du mal à comprendre que Jésus est Dieu. C'est pour savoir si ceux-là, est-ce qu'ils sont scellés du Saint-Esprit ou pas. Très bonne question. Et ce que je veux dire, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui remet en cause la divinité de Jésus-Christ, il n'est pas converti. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12.3. Donc, dans 1 Corinthiens 12.3, Paul dit quoi ? Personne, s'il parle par l'Esprit, ne peut dire Jésus est anathème. Ensuite. Ok. Voilà. Donc, Paul dit, dans 1 Corinthiens 12.3, C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc là encore, il faut définir, expliquer la fonction principale du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs. Jésus a dit dans Jean, quand il viendra, il parlera de moi, de lui. Nous sommes d'accord. Donc ça, c'est la mission principale du Saint-Esprit. C'est révéler Christ aux hommes. Nous sommes d'accord. Vous voulez qu'on le lise pour ne pas qu'on dise que ce n'est pas dans la Bible. Donc vous avez déjà vu ici que personne ne peut dire qu'il y a Choua et Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et les Écritures nous disent que il n'y a qu'un seul Seigneur. On est d'accord. Seigneur, en hébreu, c'est Adonai. Adon, Adonai. On est d'accord. Adonai, chez les hébreux, c'est Yahweh. Voilà. Et dans Jean, chapitre 16. On peut déjà, on peut commencer, on peut prendre le chapitre 14 d'abord. Il dit au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Jean 14, 18. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble ? C'est possible ? Un, deux, trois. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Nous, nous sommes d'accord. Ne peut laisser un orphelin qu'un père, qu'un parent. On est d'accord. Voilà. Donc, Yeshua se présente comme un parent ici. Pour ceux qui doutent encore de sa paternité. Et comme un maître. Voilà. Il dit, plus loin, et au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappelera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Et plus loin, dans le chapitre 16, verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et il dit, le verset 12, j'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc ceux qui bâtissent leur ministère sur le Saint-Esprit, je veux dire qu'ils ne font que parler du Saint-Esprit du matin au soir, et qui parlent plus du Saint-Esprit que de Jésus, ont aussi un problème doctrinal. Parce que le maître a dit que l'esprit ne parlera pas de lui-même. Nous sommes d'accord. Mais il va parler de qui ? Il dit, mais il dira tous ceux qui l'auront entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous. Voilà. Donc l'esprit vient et il glorifie Jésus, et non la Trinité. Donc l'esprit qui glorifie la Trinité, c'est un esprit démoniaque, c'est un démon. Je ne cesserai de le dire. D'accord ? Jésus l'a dit, il prendra ce que je vous ai. Il dit, il vous enseignera ce que je vous ai enseigné. Mais oui, qu'est-ce que Jésus a enseigné ? Il a enseigné le seul véritable Dieu. Il nous a révélé le Père. D'accord ? Voilà. Quand on lui montre le Père, il dit, tu ne m'as pas connu, Philippe ? Voilà. Donc, il révèle Jésus. Il glorifie Jésus. Voilà pourquoi les apôtres n'ont cessé de parler de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient l'esprit de Jésus. On dit bien, le Saint-Esprit, on l'appelle comment ? L'esprit de Jésus. Donc, si on dit l'esprit de l'impudicité, cet esprit de l'impudicité fait l'apologie de quoi ? De l'impudicité. On est d'accord ? Voilà. L'esprit d'idolâtrie pousse les gens à l'idolâtrie. Donc, l'esprit de Jésus pousse les gens à adorer Jésus. Donc, maintenant, quand les gens disent qu'eux, c'est les Jésus-seuls, ils ne comprennent pas. Mais Jésus, le seul chemin, non ? Alors, où est le problème ? C'est la seule vérité, non ? Où est le problème ? Jésus-seul. Oui, bien sûr, Jésus-seul. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, le seul maître, le seul sauveur. Jésus-seul, oui. Il me glorifiera. Donc, ma soeur, quelqu'un qui dit avoir l'esprit de Jésus et qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ qu'il a. Nous sommes dans Romains chapitre 8. C'est pour cela que beaucoup se font avoir, beaucoup se sont trompés. Des gens qui viennent et qui disent, voilà, nous étions trinitaires, maintenant, nous dénonçons la Trinité, maintenant, nous reconnaissons que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu, le Tout-Puissant. Et ensuite, ils repartent dans tout ce qu'ils ont vomi. Vous pensez qu'ils ont l'esprit de Dieu ? Ils sont dans la confusion, là ? Ben oui, ils tâtonnent. C'est comme un homme qui dit, ma femme est noire. Ensuite, non, ma femme n'est pas noire, en fait, elle est jaune. Et on revient encore, non, ma femme n'était pas jaune, mais en fait, elle est noire. Il y a un problème, là, vous voyez, la confusion. Et ces gens-là, ils veulent diriger les hommes. Voilà. Allez chercher l'erreur. Nous sommes dans Romains, chapitre 8. Au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit de... selon l'esprit. Si toutefois, l'esprit de Dieu habite en vous. Non, non, je veux qu'on lise ce passage-là, si c'est possible. Ce n'est pas un ordre. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix ? Il y a quelque chose qui est caché ici que Dieu m'a enseigné tout de suite, là. Un, deux, trois. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois, l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, on peut l'acclamer, il le mérite, hein ? Waouh ! Mais c'est terrible, ça ! J'ai toujours lu ce passage, mais je n'ai jamais fait cette corrélation, vous voyez, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ. Vous avez vu, dans le même verset, hein ? Qui peut le lire à haute voix avec un micro ? Oh Seigneur ! On donne ça aux frères là-bas qui a levé la main, Laurent. Regardez bien ici. On dit d'abord l'esprit de qui ? L'esprit de... Ok. D'accord ? Et cet esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, est aussi appelé l'esprit de qui ? Ah ! L'esprit de Christ. Oh Seigneur, la parole... La Bible n'a pas besoin de docteur en théologie pour l'interpréter. Non ! Quelqu'un peut lire, frère ? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà ! Donc Paul dit que l'esprit de Dieu est l'esprit de Christ. Donc, est-ce qu'on a vraiment des difficultés pour comprendre que Christ est Dieu ici ? Non ! Attends, 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 attends. L'esprit de Dieu égale l'esprit de qui ? De Christ. Maintenant, si Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant, ça pose un problème. Comment peut-on dire, être chrétien, qu'on est chrétien, et en même temps refuser que Christ soit le Dieu Tout-Puissant ? Donc, ce que l'esprit qui t'anime n'est pas celui de Christ. Bah oui ! Donc, si ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est que l'esprit. Jean dit, dans 1 Jean 4, 5, il dit qu'il y a deux esprits. L'esprit de Christ, l'esprit de vérité, et l'esprit de l'égarement, ou de l'erreur. Voilà ! C'est pour cela que les gens tâtonnent. Je vous dis, comment voulez-vous parler de Dieu alors qu'il ne vous a pas appelé ? Voyez le problème, se situé à ce niveau-là. La plupart des prédicateurs, la plupart, il y a des vrais parmi eux, mais beaucoup parlent de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Même Dieu lui, mais c'est temps, il dit, mais attendez. Tout le monde parle Dieu, 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 mais qui vous a appelé ? Non, j'ai senti quelque chose, on ne le sent pas. Non ! Non, j'ai senti que Dieu m'a appelé, on tâtonne. Non ! C'est pour cela que vous avez des loyers en retard pour vos assemblées. Quel est le témoignage après vis-à-vis des païens qui vous louent ces salles ? Vous allez dire que votre Dieu est tout-puissant, mais les gars vont vous dire, dites à votre Dieu de rembourser quand même, de nous rembourser, de nous payer. Je ne comprends pas. Et quand on dit non, notre Dieu se manifeste, on dit, il est orgueilleux. Non ! Dieu ne peut pas accompagner quelqu'un qui lui-même n'a pas appelé. Je vous dis, il y a des êtres là, qui sont sur terre là, quand Dieu le regarde, il dit, mais celui-là, je ne l'ai pas créé. Celui-là, je ne l'ai pas créé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le frère raconte ? Mais c'est biblique, non ? Il plante sa semence, le blé, pendant que ses serviteurs dormaient, son ennemi est venu planter quoi ? Livré ! Ah bah oui, le Seigneur a dit quoi ? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le douze, mais l'un de vous est un diable. C'est moi qui le dis ? Donc, allez comprendre ça. Bah oui, il y a des êtres mi-anges, mi-démons, mi-hommes, mi-humains. Bah oui. C'est pour ça là, il ne faut pas ouvrir vos oreilles à n'importe quel enseignement. Il faut écouter plus Dieu dans sa peau. Il faut plus méditer la Bible que vouloir mettre vos oreilles à gauche, à droite, comme ce pasteur-là, tout ça, que le Seigneur a failli tuer soi-disant. Lui, là aussi, j'attends les preuves de sa maîtresse, d'une de ses maîtresses. Je veux le dénoncer. Parce qu'envoyer 500 euros pour l'anniversaire d'une de ses maîtresses, l'anniversaire de son fils, et 1000 euros pour les vêtements. On a les textos, là. On attend, on prépare ça. Et tout le monde, c'est le grand pasteur, tout ça, il s'habille comme Bénine, tout ça, il parle bien. Ça parle de l'impudicité, alors que c'est un impudique lui-même. Ah oui. C'est la confusion. On dit, Jésus m'a visité, il est venu m'évoler m'écraser. Jésus, quel Jésus ? Tu rencontres Jésus, tu continues avec les faux pasteurs, mais vous connaissez quel Jésus, là. C'est un démon. Vous voulez amoindrir le Jésus de la Bible ? Quel Saint-Esprit qui vous pousse à courir après les hommes pour recevoir l'impression d'un homme ? Quel Saint-Esprit ? Quand on vous impose les mains, toujours les mêmes personnes qui vous imposent les mêmes mains, l'Esprit qui est en vous, l'accueil de Dieu, la soi-disant, il ne vous dit pas, il faut arrêter ? Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Je parle au choix. Les gens viennent, frère, prie pour moi parce que je suis dans l'impunité. Ok, si tu n'es pas converti, on va prier pour toi. Mais si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sainteté. On dit l'Esprit de sainteté. Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Saint-Esprit. Mais il produit la sainteté en nous. Mais toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit, tes seins sont en l'air. Tu trouves ça normal ? L'Esprit qui est saint, qui est en toi, soi-disant, ne te dis pas que tes seins sont en l'air. Si tu veux les ventiler, il faut mettre ça à la maison. Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle encore ? On rigole, mais c'est la vérité. Quand il fait chaud, on voit tous les hommes, short comme ça, ça va prier, les jambes en l'air comme ça, ça croise, les jambes devant tous nos lits, c'est la fête, c'est les vacances. Seigneur, sauve-nous. Trop de légèreté. La liberté, c'est pas ça. Saint-Esprit ? Mais quel est l'esprit que les gens ont reçu ? Nous sommes selés du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Maintenant, vous dites que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Maintenant, dites-moi maintenant, il y a un problème quand même là. Parce que moi, ma Bible me dit que l'Esprit de Dieu n'est pas la troisième personne de la Sainte Trinité, mais c'est l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Maintenant, il y a un problème parce que vous avez mis le Père ici, vous avez mis le Fils là, vous avez mis le Saint-Esprit ici. Maintenant, dites-moi maintenant, le Fils partage le même esprit là ? Parce qu'on dit que le Saint-Esprit est l'Esprit du Père ou l'Esprit du Fils. Maintenant, si vous dites que Jésus n'est pas le Père, il y a un problème, l'Esprit là, qui appartient à Jésus, qui est l'Esprit de Jésus, qui est en même temps à l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a un problème là. Vous voyez ? Où est-ce que je veux dire là ? Il y a un problème. C'est un mystère. Quand ils sont coincés, ils disent que c'est un mystère. C'est normal. Parce que comment voulez-vous parler du Dieu vivant qui ne s'est pas révélé à vous ? Vous allez toujours dire que c'est un mystère ? Moi, ma mère me dit que Jésus n'est pas un mystère. Il n'est plus un mystère. La mère me dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Manifesté veut dire quoi ? Faire apparaître. C'est ça, non ? Donc, quelqu'un qui n'est pas qui est un mystère, qui s'est révélé, vous dites encore que c'est un mystère. Il y a un problème ? C'est pour cela qu'il ne faut pas débattre avec tout le monde. Ça ne sert à rien. Les gens, il faut leur parler des œuvres. Vous parlez de Dieu. Dieu, il y a quoi ? Votre Dieu, il fait quoi avec vous ? Elie, à un moment donné, sur le mont Carmel, il n'a pas cherché des discours. Il a dit qu'il faut amener deux taureaux. Vous êtes plus nombreux. Prenez le premier taureau, découpez la morceau. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde parle. Moi, je lance le défi à tout le monde depuis des années. Je dis qu'on voit aussi là où vous priez pour les aveugles et qu'ils voient. Quand je parle comme ça, on dit qu'il est orgueilleux. Non ! Celui que Dieu a mandaté, il a une bouche pour parler. On a vu la dernière fois, on a prié pour quelqu'un, l'œil a été calme. Vous avez vu, non ? Qui l'a guéri ? C'est moi ? Qui l'a guéri ? Jésus. Ah ! Donc, vous ne voulez pas que je parle quand mon Jésus guéri ? Si j'ai une grande bouche, c'est parce que je sais qu'il est là. Frère, vous avez déjà vu un petit caniche là avec son maître qui est costaud derrière. Quand il voit les autres chiens, les costauds, pourquoi ? Il aboie, mais il fait marche arrière comme ça, derrière, il reste un maître. Moi, je suis comme ça, frère. Je ne suis pas un chien, mais je suis un petit agneau. Nous sommes des agneaux, non ? C'est écrit. Mais le lion est là. Donc, quand je... Je sais qu'il est là. Mais toi, tu n'as qui ? Personne. Hallelujah ! On dit, non, c'est l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous, les théologiens, on vous a appris à parler dans les écoles théologiques. Moi, Dieu me dit, ouvre ta bouche et ça va sortir. Voilà. Vous parlez, parlez, parlez. Vous faites des réunions, vous faites des cotisations pour avoir l'argent. Il n'y a pas l'argent. Nous, là, Dieu dit, vous allez acheter. Dieu envoie l'argent. Vous savez combien il reste ? 7600. C'est déjà bon ? C'est déjà bon ? D'ici le 30 septembre, c'est réglé. Je vous avais dit qu'on allait prendre tout le bâtiment pour le seigneur, non ? Ça va continuer jusqu'au bout, là-bas. On a pris le 24, le 26. Même à côté, le 28. Vous allez voir. D'ortoir pour les étudiants, là, à côté. Je vous dis, Jésus est trop fort. Il faut arrêter d'endormir les gens. Ministère de YouTube, de canapé, tout ça. On fait du reportage. Les gens n'ont pas besoin de reportage. Vous pensez vraiment que les gens vont se nourrir de Beyoncé, sorcière. Vous pensez vraiment que ça, ça nourrit les gens ? Tu ne le sais pas. Paul dit, pour ceux du dehors, Dieu s'en occupe. Voilà. Vous savez, les cafards, ils travaillent dans l'ombre, dans les ténèbres, dans le noir. Ce sont des cafards. Vous allez dire, mais il insulte les gens. Non ! Paul a dit, ce sont des chiens. C'est moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Ces hommes-là sont de fausses ouvriers, ce sont des chiens. Pierre dit, ce sont des porcs qui sont retournés, alors, ils se sont vautrés dans leur bourbe. C'est moi qui l'ai écrit, là. Vous voulez qu'on le lise ? Vous lisez ces paroles-là. Mais là, quand je parle comme ça, il se prend pour qui, celui-là ? Mais je me prends pour quelqu'un que Dieu a appelé. Mon grand frère a tout accompli. Donc, je peux parler. Le problème, c'est, vous savez que tout le monde peut parler de la Bible, tout le monde peut enseigner. Tout le monde. On prend la Bible, tout ça, on vient, on enseigne, on enseigne, tout le monde peut faire ça. Mais au niveau de la démonstration, de la puissance, ça, il faut être mandaté. Pour qu'un sorcier se convertisse, là ? Pourquoi ? On est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non ? Dieu a appelé tous les sorciers. Il a dit, Dieu, venez. Les gens, venez. Moi, j'ai mangé 20 personnes. Moi, j'ai tué. Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus ? Maintenant, vous qui prêchez sur YouTube, là, allez faire ça. On va ramener vos dépouilles en France, là. Cadavres, cercueils. Je pense que je serai au cimetière, là, pour témoigner, pour dire, non, ils n'ont pas respecté Dieu. Je vous dis, vous avez vu dans Acte 19, non ? Ils ont vu Paul chasser les démons. Vous avez vu ? Ils ont dit quoi ? Ils sont allés chercher un fou. Je ne sais pas s'il y avait un asile psychiatrique quelque part, là-bas. Ils sont allés, ils ont attrapé un fou. Ils ont cherché le fou le plus possédé. Ils l'ont amené dans une pièce. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, démons, sortez. Le démon a... Regardez les gars comme ça. Le démon principal, là. Il a dit, je sais qui est Jésus. Jésus, tout le monde le connaît. Même les bouddhistes, là, ils disent, c'est un grand maître. On l'a entendu la dernière fois, ils disent, ben oui. Il dit, Jésus, on sait qui il est. C'est lui qui nous a créés. C'est le maître des maîtres. Paul, nous savons qui il est. Parce que tous les gens que tu as mandatés, les démons le connaissent. Je vous dis, ne t'inquiète pas, tu as connu l'enfer, tu te connais. C'est pour ça qu'on te critique comme ça, parce qu'ils savent qui tu es. Tu n'arrêtes plus sur les critiques. Il faut avancer. Et ils disent, et vous, qui êtes-vous ? En fait, notre père est grand-prêtre. Ben oui, grand-prêtre. Mais le régime a changé, non ? La loi a changé. On connaît la suite, non ? Ils sont sortis là, comment ? Les habits déchirés, hein ? Blessés. Ils ont invoqué un nom qu'ils ne connaissaient pas. Le nom de Jésus marche avec les gens qui le connaissent. Je vous dis. Nous sommes ici, non ? Nous avons des enfants pour ceux qui ont des enfants. Vous ne pouvez répondre à un cri qu'au cri d'un enfant que vous connaissez. Un homme sensé va aider tous les enfants, bien sûr. Parce que je veux dire, si un enfant appelle papa ici, qui va répondre ? Personne. Mais si on dit papa Jean, Jacques, ah, c'est mon fils qui m'appelle. C'est ça Jésus ? Donc, c'est au niveau de la gloire, la démonstration. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, il faut démontrer ma puissance. Voilà. C'est là la différence. Parce que quand le pape vient, le pape va parler, parler, Marie, Marie. Marie ne fait rien. Voilà. Vous avez vu chez les catholiques, quand il y a un miracle, un prêtre, 10 ans après, on le canonise, après sa mort, tout ça. Ou 100 ans après. Un seul miracle, il faut le chercher. Mais vous, vous que Dieu utilise, il y en a beaucoup qui font des miracles ici. Vous priez pour les malades, Dieu les guérit, je sais. Vous voyez ? La puissance de Dieu, c'est là que les gens, vous pouvez parler, tout le monde peut parler, parler, on va débattre. Je vous ai dit la dernière fois, il y avait des salafistes qui étaient venus ici. Ils sont venus, ils ont dit, on veut un débat avec toi. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Vous louez une salle dans Paris, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas débattre sur le plan théologique, parole, tout ça. Non. Parce que moi, je veux dire, la Bible dit, Dieu dit, vous allez dire au Coran, je leur ai dit, amenez-moi un aveugle de naissance. Voilà. Maintenant, vous êtes plus nombreux, vous allez prier pour lui. S'il voit, je change de Dieu. Mais si moi, je prie et qu'il voit, vous allez venir à Jésus. Ils ont dit non. Je connais un peu mon Jésus. Je sais qu'il n'aime pas l'échec. J'en vous dis, il est trop fier de son nom, il aime sa gloin. Jésus. Quelqu'un est né aveugle. Il a laissé cet homme naître aveugle. Un jour comme ça, le gars avait 40 ans. Il dit, passons, allons dans tel endroit là. Et puis Pierre et les autres, il dit, Seigneur, celui-là, il n'y a qu'un aveugle. Qui a péché, lui ou ses parents ? Il dit, non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça Dieu. Jésus. Il n'a plus que de la boue. Il lui dit, va te laver. Un gars qui ne voyait pas, qui ne l'a jamais vu. Il dit, va te laver. La foi. Alors qu'il aurait pu dire aux yeux, ouvrez-vous. Et ça allait marcher. Il dit, va te laver. Il n'a pas dit, Pierre, accompagne-le. Jésus. Jésus, c'est pas, vous savez, les hindous, ils ont 3 millions au moins de dieux. Les vaches, des dieux. Hein ? Le jour où je partirai en Inde, je vais manger bien ces vaches-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Faire un rôti. Kaffa, Dieu. Ah ! Seigneur, souris, Dieu. Souris. Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Il y en a 3 millions. Imagine si tu as un problème. Chaque dieu correspond à une espèce de remède comme ça, une solution. Mais si toi, tu as un problème qui nécessite une intervention rapide. Mais le temps de trouver dans les 3 millions, le dieu qui correspond à tes besoins, qui peut reprendre tes besoins, tu vas mourir. Alors moi, je te conseille un chemin le plus rapide. Le chemin le plus rapide, c'est Jésus. Ne passe pas par Marie parce qu'il y a trop de détours. Au sein, machin, tout ça, ils sont fatigués, ils sont endormis, il faut les laisser. Tu cries Jésus, c'est réglé. Amen. Il descend. Voilà. Laisse Seurat se reposer chez lui. Moi aussi, j'ai mes combats. Voilà. Jésus. Il est trop fort, frère. C'est pour cela que nous, nous n'avons pas d'autre message que Jésus. Voilà. Tous les dieux connaissent Jésus. Il les convoque, hein ? À genoux. Donc, on ne peut pas être chrétien et ne pas reconnaître que Jésus est Dieu. Ce n'est pas biblique. Paul dit Jésus est Dieu. Voilà. Il n'a pas dit deuxième Dieu. Non. Je vois des gens, non, non, on va parler de Dieu. Dieu est trinitaire. Tu sais qui c'est qui a parlé de la trinité pour la première fois ? Il ne nous dit pas qu'on est. Et on tâtonne. Un jour, Dieu m'envoie parler à un pasteur. Je lui dis, Seigneur, il ne va pas m'écouter. Il me dit, dis-lui qu'il va pleuvoir le 5 février 99. Il va pleuvoir. Pendant dix minutes. Je suis allé le voir. Il m'a pris pour un fou. Je lui dis, tu vas voir. Le Dieu qui m'a envoyé là, il parle, il agit. Il me rend comme ça. Il annonce à son assemblée. Il dit, non, non, ce monsieur est fou. Nous voulons des preuves. On ne veut pas parler pour parler, hein ? Amen. C'est ça, Jésus. Et on a parlé le 5 février, frère. J'étais moi-même dehors pour le ciel. Je regardais le matin, il ne voulait pas dire de pluie. À midi, pas de pluie. 15 heures, pas de pluie. Seigneur, je suis... Il avait déjà annoncé en disant, si il ne plaît pas, ce monsieur-là, son ministère-là, il est faux. Allez, c'est fini. C'est là, je vous dis, hein ? Mes amis, vers 16h30, 17h comme ça, là. Le ciel s'assombrit. Et le Seigneur avait attendu que tout le monde soit sous la pluie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils étaient au travail. Il attendait qu'ils sortent du boulot, toute l'assemblée, hein ? Ah, il sait à quelle heure chacun finit. Et pendant 10 minutes... Ah ! Frère, j'ai chanté ce jour-là. Frère, mon appel était sauvé. Jésus ! Vous voulez parler, non ? Vous faites, non, Jésus, non, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est normal parce qu'il ne s'est pas révélé à vous. Non. Vous avez vu Jean ? Il a vu un ange. Un ange. Il a voulu l'adorer. Et Jésus lui-même, maintenant. Hein ? Jésus. Celui qui dit aux satanistes, allez nettoyer là où vous avez fait caca. Prenez vos balais, allez nettoyer. Tu vois, le matin comme ça, quelqu'un qui est qui nous nettoyait devant chez Tony, mais qu'est-ce que se passe ? Pardon. Pardon, pourquoi ? Ah ben, ton Dieu m'a dit de venir nettoyer. Jésus ! Depuis que je le serre, il ne m'a jamais déçu. Je veux dire ? Jamais ? Jamais ? Je vois des généraux colonels touchés. Frère. Oh non ! Je vous ai dit, il y a un jour un colonel à la maison, il vient de la maison où on était là, dans un pays africain. La présence de Jésus seulement. Le frère pleurait. Nous tous, Jésus. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Donc il y a des gens qui n'appartiennent pas à Jésus. Mais ils parlent de Jésus. Ils enseignent sur Jésus. Ils enseignent sur Jésus. Ils peuvent bien parler de Jésus, mais ils ne sont pas de Jésus parce que l'esprit de Jésus est l'esprit de vérité. Et la vérité dérange. Voilà. Tu es chrétien, mais tu tombes toujours dans la masturbation. Il y a un problème. Toujours dans l'impulsité. L'esprit qui t'anime n'est pas l'esprit de Jésus. Même si tu parles la langue. Non. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de simplicité. Jésus était simple. 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 Si Jésus-Christ revenait, vous le verrez au Vatican là-bas avec Soutan ? Non. Simple. Ça, c'est une question capitale. Je pense qu'on va finir avec ça. On va prendre encore un passage là. Romain toujours, chapitre 8. Verset 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Donc, nous avons tous des faiblesses en tant qu'humains. Nous avons des faiblesses. Tout homme a des faiblesses sur le plan humain. La chair est faible, le Seigneur l'a dit. Il l'a reconnu. La chair veut le sexe. La chair veut manger. La chair veut danser. La chair veut fumer. La chair veut le péché, veut le monde. La chair est faible. Le plus grand problème de l'homme, comme vous le savez, c'est l'homme lui-même, c'est la chair. Et Paul dit que l'esprit, l'esprit de Jésus nous aide dans nos faiblesses. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un homme de manière permanente pour être aidé, pour qu'il vous aide par rapport à vos combats charnels. C'est faux. Aucun homme ne doit et ne peut se substituer à l'esprit de Dieu. Amen. C'est l'esprit qui nous aide dans nos faiblesses parce que Paul dit plus loin, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alors, regardez bien dans la chrétienté actuelle. Vous allez voir, il y a tellement des bibliothèques, tellement des librairies chrétiennes, librairies chrétiennes. Et vous allez trouver dedans quoi ? Des livres sur la prière. Comment prier ? Les clés, les dix clés d'une prière forte. Ouh là 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 là. Qui a déjà acheté ce type de livre ? Comment parler à Dieu ? C'est ça non ? Comment intercéder ? Wow ! Ils se font beaucoup d'argent. Ils vous proposent beaucoup de méthodes. Il y en a qui vont vous dire il faut jeûner trois fois par semaine, il faut prier au moins quatre heures par jour. Alors, ceux qui travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps pour pouvoir manger, pour pouvoir aider leur foyer, leur famille, ils se disent mais on est condamnés. Vous voyez non ? D'autres encore vont dire mais pour prier, pour une prière efficace, il faut absolument se mettre à genoux. Mais ceux qui ont un problème de santé, comme notre frère Pierre, vous allez lui dire d'être à genoux chez lui ? Vous voyez, c'est un message qui condamne des personnes malades. Comme ceux qui vous disent pour recevoir Jésus-Christ, il faut faire la prière d'acceptation du Seigneur. Il faut répéter selon Romain 10 parce qu'ils ont mal compris. Romain 10, Seigneur Jésus, on a tous fait ça, non ? Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bravo, tu es converti. Waouh ! Qui est passé par là ? Seigneur, sauve-nous. Alors ils disent, vous voyez, c'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des mondes, tu seras sauvé. Alors il faut confesser. Ils n'ont pas conclu le contexte. À l'époque, les Romains étaient, les chrétiens étaient persécutés par Rome, par César et beaucoup de chrétiens avaient des difficultés pour confesser publiquement que Jésus était Seigneur, la Seigneurie du Seigneur. C'est tout. Et là, on fait ça comme des perroquets aujourd'hui. On vient devant, on dit, bon ben, répétez. Maintenant, imaginez, quelqu'un est muet, il est sourd, il fait comment ? Il faut le condamner. Seigneur guéris-nous, sauve-nous. Alléluia ! Donc c'est pas ça le message, c'est pas ça la doctrine, c'est pas ça l'évangile. Non. Non. Paul dit, dans nos faiblesses, l'Esprit nous aide. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Même moi qui vous dis, je ne sais pas, je peux demander quelque chose au Seigneur alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour l'instant. Vous voyez ? Alors, il dit quoi ? C'est l'Esprit qui nous aide dans nos prières. Donc si vous voulez prier véritablement, n'allez pas lire un livre sur la prière, lisez la Bible. Priez selon l'Esprit et Dieu vous dira comment prier. Dans la prière, vous allez avoir une pensée comme ça pour quelqu'un, une personne qui va, Dieu va vous mettre une pensée sur une personne, et bien priez pour elle, pour un pays, priez pour ce pays, c'est ça. Voilà. D'accord ? Seigneur, sauve-nous. et bien priez. Sous-titrage Société Radio-Canada